Musique Aujourd'hui, les jeunes chercheurs de l'océan vont nous parler de circulation océanique. Mais au fait, qu'est-ce que c'est la circulation océanique et surtout, comment l'océan se met en mouvement ? Violaine, tu vas nous parler de... Circulation thermo-aline ! C'est parti ! Bonjour à tous ! Je vais vous parler de circulation thermo-aline. En effet, l'océan n'est pas une seule énorme masse d'eau immobile. Il s'agit en fait de différentes masses d'eau qui ont une température et une salinité différentes et qui vont glisser les unes sur l'autre. Il existe plusieurs moyens de mettre en mouvement l'océan. Je suis sûre que vous en connaissez. Il y a les marées, il y a également le vent à la surface de l'océan qui va pousser les masses d'eau. Mais moi, je vais vous parler de la circulation thermo-aline. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, dans le mot thermo-aline, on a deux références. Thermo-aline, thermo pour la température et aline pour la salinité. Ces deux paramètres sont très importants en océanographie puisque la température et la salinité vont nous donner la densité de la masse d'eau. La densité, elle, va nous renseigner sur une masse d'eau qui est lourde ou légère. Par exemple, une masse d'eau lourde correspond soit à une eau très salée ou une eau très froide et donc elle va circuler sur le fond de l'océan. Tandis qu'une masse d'eau légère va circuler à la surface de l'océan et elle sera plutôt chaude ou peu salée. Donc, c'est ce qui se passe ici à l'échelle de la planète entière. En fait, comme je viens de vous le dire, on a des courants légers qui circulent à la surface de l'océan. Puis, une fois qu'elles arrivent au pôle, ces masses d'eau vont plonger sur le fond de l'océan et recirculer. Et vous voyez, on a une boucle de circulation sur la planète entière. C'est ce que nous allons essayer de reproduire dans ce bac ici. Alors, de ce côté, nous avons mis un petit chauffage et je vais mettre du colorant rouge pour vous montrer la masse d'eau chaude ici. Et de ce côté, on a un petit glaçon et je mettrai un colorant bleu qui simulera des eaux froides. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, si tout fonctionne bien, on devrait avoir l'eau rouge qui va circuler sur la surface de l'aquarium puisqu'elle est peu dense. Tandis que l'eau froide, qui sera dense, devrait circuler sur le fond de l'aquarium. C'est parti ! Alors, est-ce qu'on a bien la circulation thermohaline en place ? On a bien des mouvements d'eau dans cet aquarium, les eaux chaudes circulant au-dessus et les eaux froides circulant en dessous. Et c'est ça la circulation thermohaline ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada